Salut à tous, c'est William de Mise au Point, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format un petit peu plus court. Les Based on a True Story. Les Based on a True Story. C'est quoi ? C'est tout simplement des films inspirés de faits réels, et dans lesquels on va essayer de démêler le vrai du faux, ou tout simplement parler des événements qui ont inspiré ce film, inspirés de faits réels. Ça ne veut pas pour autant dire que je vais abandonner les formats plus longs, ça veut juste dire que j'essaye de vous proposer plus de contenu plus souvent, puisque l'algorithme YouTube a tendance à me foutre au fin fond dès que je ne poste pas une vidéo pendant plus de deux jours. Et maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le film dont on va parler aujourd'hui, qui est inspiré de faits réels, The Social Network. Réalisé par David Fincher, sorti en 2010 avec J.C. Heisenberg, Justin Timberlake et Andrew Garfield. Le film nous parle tout simplement de l'ascension au sommet de Mark Zuckerberg, créateur de Facebook depuis sa chambre de fac à Harvard jusqu'à son premier million d'abonnés. On va y suivre quelques trahisons, quelques alliances et quelques couteaux dans le dos. Et bien que ça ressemble comme ça à un épisode de Game of Thrones, il n'en est rien. Ici, on se retrouve face à une bande de geekos un petit peu frustrés, qui bouffent du code et qui, on va pas se mentir, ont l'air tous quand même un petit peu cons. Vous connaissez tous, évidemment, Mark Zuckerberg. Et du coup, ce film est un petit peu un biopic sur sa vie. Mais est-ce que tout est vrai ? Eh bien, on va en parler là, maintenant, tout de suite. Et avant de commencer, je voudrais tout simplement dire que, à cause de cet épisode, j'ai passé beaucoup trop de temps sur le site Business Insider. C'était long. C'était très long. Et je voudrais aussi vous dire que cette vidéo n'a pas spécialement de parti pris. Je n'ai rien pour ou contre Facebook. Je n'ai moi-même plus Facebook, mais ça ne veut pas dire que je déteste Facebook. Je trouve juste que c'est un réseau de boomers. Et on va commencer tout simplement par l'un des principaux arcs narratifs de ce film, le vol de l'idée. Et on va tout de suite essayer de répondre à la première question. Est-ce que Mark Zuckerberg a vraiment volé l'idée au frère Winklevoss et à Divya Narendra ? Et vous vous en doutez, la question n'est pas vite répondue. Dans les faits, les frères Winklevoss ont bien demandé à Mark Zuckerberg de créer un site pour eux. Ce site devait s'appeler The Harvard Connection, comme c'est présenté dans le film. Sauf que les buts des deux sites étaient un petit peu différents. Puisque The Harvard Connection était plutôt un site de rencontre amoureuse, quand The Facebook était plutôt un site de sociabilisation, tel un friendster. Mais alors, est-ce que Mark Zuckerberg était tout blanc dans l'affaire ? Eh bien, non. Puisque même si au final, les deux sites avaient des buts très très différents, c'est bien The Harvard Connection qui a inspiré Mark Zuckerberg à créer The Facebook. Sauf que le problème vient un petit peu d'ailleurs. Les deux frères Winklevoss avaient quand même pas mal de thunes. Ils venaient d'une famille assez bourgeoise. Et la création de leur site incluait de la communication à la fin. Quand le produit serait rendu, les frères Winklevoss allaient faire beaucoup de communication autour de The Harvard Connection. Et vu que c'était deux sites complètement différents, c'est pas censé être un problème. Sauf que Mark Zuckerberg voulait sortir Facebook en même temps. Et du coup, il s'est dit, si The Harvard Connection sort à ce moment-là, mon site à moi, il n'aura aucune visibilité. Il s'est donc mis un petit peu à se laquer pour la création de The Harvard Connection, mais sans forcément abandonner. A la base, il avait vraiment prévu de finir les deux. Il avait juste prévu de finir The Harvard Connection après la sortie de The Facebook. Mais finalement, il a sorti The Facebook. Ça a beaucoup énervé les frères Winklevoss, qui ont tout de suite, en fait, porté plainte d'abord à Harvard, puis ensuite au niveau fédéral. Et maintenant, on va parler un petit peu d'une des intrigues secondaires principales. C'est un petit peu bizarre à dire, mais on va parler d'Edwardo Saverine. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans le film, Edwardo Saverine a l'air d'un mec plutôt sympa, un chic type, qui se fait quand même salement enculé par un geek plutôt arrogant, et du coup, après, il est quand même tout tristoule. Eh bien, en fait, ça a une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est que le film est tiré d'un bouquin qui s'appelle Accidental Billionaire. Pourquoi ces deux choses ont un rapport ? J'y viens. Il faut d'abord se rendre compte d'une chose. Edwardo Saverine n'est pas le meilleur pote de Mark Zuckerberg, comme ça a été présenté dans le film. C'est plutôt un businessman, à l'époque en devenir, qui essaye de placer ses billes à des endroits où il sait qu'il va pouvoir se faire de la thune. Et du coup, quand il investit dans The Facebook, il place juste ses billes pour faire de la thune. Pour autant, ça n'a rien à voir avec de l'amitié, en fait. Puisque Edwardo avait d'autres projets en cours. Et c'est d'ailleurs à cause de l'un de ces projets que les relations entre Mark Zuckerberg et Edwardo Saverine ont commencé à se dégrader. Celui-ci a essayé de placer des pubs pour l'une de ses start-up sur le site The Facebook, sans demander l'accord à Mark Zuckerberg ou à n'importe quel autre membre de l'équipe. Ça a beaucoup énervé les uns les autres, et les relations ont un petit peu commencé à se tendre. Mais en fait, il faut savoir qu'Edwardo Saverine, pendant tout ce temps-là, était à New York et faisait un petit stage chez Lehman Brothers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Lehman Brothers, mais pour remettre dans le contexte, c'est à eux qu'on doit la crise financière de 2005. Donc en effet, il n'était pas spécialement réglo par rapport à The Facebook, puisque, encore une fois, on lui demandait de faire des choses, mais il ne les faisait pas. On lui a demandé de créer un business model pour The Facebook, et on lui a demandé de ramener des investisseurs pour The Facebook, et il n'a rien fait de tout ça. Bien au contraire, même, puisqu'il a bloqué les fonds des 15 000 dollars initiaux qui étaient censés payer des serveurs, obligeant la famille de Mark Zuckerberg à prendre des prêts pour les payer. Encore une grande différence avec le film, puisque dans le film, on nous dit que Edwardo Saverine a bloqué les fonds, puisque Mark Zuckerberg s'approchait un petit peu trop de Sean Parker, et que ça l'énervait. Dans les faits réels, Mark Zuckerberg s'est rapproché de Sean Parker après avoir commencé à mettre à l'écart Séverine, puisque du coup, Sean Parker était quelqu'un qui connaissait bien la Silicon Valley, et il lui a trouvé des investisseurs plutôt très vite. Mais du coup, il n'y avait aucun lien de cause à effet entre les deux. Donc ensuite, il y a eu un petit peu... C'est un petit peu vrai ce qui se passe dans le film, du coup, il y a vraiment eu Saverine qui a porté plainte, puisque Mark Zuckerberg a dissous son entreprise pour la racheter sous une autre entreprise, pour en fait pouvoir couper les parts de Saverine. Donc il y a vraiment eu une poursuite légale par rapport à ça. Mais la grande différence avec le film, c'est qu'en fait, ces poursuites légales n'ont pas mené à grand-chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on revient à ce livre. Ce livre, en fait, c'est une tentative d'Edouard Do Saverine, tout simplement, d'atteindre à la réputation de Mark Zuckerberg. Vu qu'il voyait que les poursuites judiciaires ne marchaient pas, en fait, il s'est dit « Je vais contacter un auteur et lui demander d'écrire un livre bien salé avec mon histoire de The Facebook. » Et aujourd'hui, on a un film qui est adapté de ce bouquin. « Mark ! » « Il est en train de se dire. » « Pardon ? Il est en train de se dire. » « Est-ce qu'il ? » « Oui. » « Évidemment, le film dépeint Mark Zuckerberg comme un sale enculé qui a bien niqué la gueule d'Edouard Do Saverine et Edward Do Saverine comme le chic-type qui n'a rien à se reprocher. Mais il y a beaucoup, beaucoup de différence entre la réalité et ce qu'il y a dans le bouquin. Tout simplement, vous vous rappelez dans le film, à un moment, on voit Mark Zuckerberg en train de faire la fête à Palo Alto, en Californie, dans sa maison de code, pendant qu'Edouard Do Saverine rentre dans son appartement tout austère à New York. Eh bien, en fait, dans la vraie vie, c'était inversé. En effet, pendant qu'Edouard Do Saverine était en train de se cuiter la gueule tous les soirs avec la thune qui se faisait chez Lehman Brothers, Matt Zuckerberg, lui, travaillait vraiment sur le code avec ses amis dans une maison, certes, à Palo Alto, mais sans faire de fait éclater à la défonce, à l'alcool et je ne sais quoi encore. En réalité, à la sortie du bouquin, c'est un petit peu sous les yeux Zuckerberg qui, du coup, s'est dit « Bon, on va passer à un accord avec Edouard Do Saverine et on va lui filer un petit peu de monnaie et on va lui remettre son nom sur la page d'accueil et comme ça, il nous laisse tranquille. » Et c'est là qu'Edouard Do a vraiment eu son argent. Pas par rapport à la dissolution de l'entreprise initiale, mais par rapport au fait que Mark Zuckerberg en avait plein le cul de se faire détruire sa réputation. Parce que pour un mec qui a été salement floué, comme c'est dit dans le film, ces 15 000 dollars qu'il n'a pas vraiment investi puisqu'il les a bloqués très vite se sont transformés en 1 milliard assez rapidement. Donc, il ne faut quand même pas abuser. Qu'il y a de trucs faux ! Tout simplement, par exemple, la fille du début qui le largue salement et du coup, ça l'amène à créer le site facemash.com. En fait, c'est encore des bullshit puisque Mark Zuckerberg est avec la même meuf depuis sa première année de fac. Du coup, ça, c'est un des premiers mensonges. Mais rien que dans la scène initiale, il y a plusieurs mensonges. Par exemple, à un moment, Mark Zuckerberg dit qu'il ne ferait jamais d'Aveyron alors qu'en fait, il en a fait. Du coup, c'est une suite de petits mensonges comme ça, comme par exemple le fait que Sean Parker ait été pris en train de prendre de la cocaïne à une soirée sur des mineurs. Ça n'est pas du tout arrivé en 2004. Et finalement, il faut tout simplement se rendre compte que ce film est une adaptation d'un livre qui est elle-même l'adaptation d'une parole d'un mec biaisé. Donc forcément, en fait, on perd un petit peu en substance. On a quelque chose qui est vraiment très différent de la réalité. Mais alors, pourquoi faire un film aussi faux et aussi délateur envers Mark Zuckerberg, vous allez me demander ? Non. Et bien, tout simplement parce qu'un film se doit d'être divertissant. Et à bien des égards, la vie de Mark Zuckerberg, elle n'est pas intéressante du tout. C'est juste un petit gars de 19 ans qui, depuis sa chambre à Harvard, après avoir eu une première idée de quelqu'un d'autre, s'est dit, tiens, cette idée est intéressante. Et la coder. Et finalement, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe autour, c'est vraiment plus de la jalousie et essayer de capitaliser sur l'argent de Mark Zuckerberg. Mais vu qu'une oeuvre de fiction se doit d'être divertissante, on s'en fout un petit peu de la réalité. Et c'est là que je trouve le procédé malhonnête. Puisqu'utiliser l'image de quelqu'un et la dépeindre de façon très très négative, ça reste quand même plutôt violent pour cette personne. Et ça lui colle à la peau pendant un certain bout de temps. Puisqu'encore aujourd'hui, on dépeint Mark Zuckerberg comme un sale connard arrogant. Alors que finalement, pas spécialement. Il est chelou, c'est un robot, mais c'est pas spécialement un connard. Et du coup, moi j'en pense quoi de ce film ? Personne ne t'a demandé ton avis. Eh ben je l'aime bien. Je trouve que c'est un film qui du coup est très très beau, qui a des plans qui sont très très bien réalisés. David Fincher a fait un tape de fou, le chef-up a fait un tape de ouf parce que la colorimétrie, je trouve, est très très belle. Et voilà, c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Mais c'est là qu'on fait un petit peu la différence entre inspiré de faits réels et réels. Inspiré de faits réels ne veut pas dire vrai. Le cinéma offre une oeuvre romancée, plutôt retravaillée pour suivre un schéma narratif qui suit les codes du cinéma, ceux nécessaires à l'adaptation d'une oeuvre de fiction. Une histoire classiquement construite au cinéma est structurée de façon que le spectateur en comprenne aisément l'évolution et que sa curiosité le conduise jusqu'à la fin. S'il ne comprend pas et s'il s'ennuie, il risque de ne pas aller jusqu'au bout. Dans ce but d'intéresser le spectateur, scénaristes et réalisateurs mettent en place un ensemble de procédés que l'on retrouve dans presque tous les films, y compris dans les films orientaux et dans les films qui se situent à la frontière du cinéma expérimental. Ces procédés sont une manière de structurer le récit, mais aussi de le rythmer. Finalement, créer des péripéties qui sont bien plus impressionnantes qu'elles ne l'ont été dans la vraie vie relève tout simplement de la création de l'histoire. De la même manière, si vous racontez une anecdote à quelqu'un, vous allez d'abord vous poser la question de si elle a un intérêt pour lui et vous essayerez de la rythmer un maximum pour garder l'attention de votre interlocuteur. Si au cours de votre récit, vous vous rendez compte que la personne en face de vous perd de l'intérêt, vous aurez deux solutions. Finir votre histoire par « Non mais voilà, c'est tout ». Ou alors, grossir le trait sur des éléments annexes qui ont bien moins d'importance pour donner un petit peu d'épicness à tout votre récit. Et moi, j'essaye de sauver un enfant, je le vois, je vois qu'il y a deux personnes qui veulent alpaguer et qui veulent l'amener dans un appartement. Et moi, je l'entends parce que j'ai un truc d'audition qui fait que je peux entendre à un kilomètre. Le point que je voulais soulever lors de ce premier épisode c'est tout simplement que inspirer de faits réels ne veut pas dire vrai. Donc forcément, il faut faire attention puisque ce que vous allez voir va dépendre de beaucoup de choses. D'abord, le point de vue du narrateur. Ici, on a un réalisateur qui a essayé de scénariser la chose au maximum pour que ça fasse un film intéressant. Celle de la personne qui raconte, ici, Eduardo Saverin qui du coup a essayé un petit peu d'atteindre la réputation de Mark Zuckerberg. Et enfin, celle de l'œuvre de base, ici, un livre qui est du coup basé sur les propos d'Edward Saverin. Donc faites attention à ce que vous regardez, renseignez-vous un maximum pour essayer de démêler le vrai du faux et c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Ok. Sur ce, les potos, j'espère que ce premier épisode un petit peu plus court vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner et potentiellement à mettre la cloche. J'ai vraiment besoin que l'algorithme de YouTube me fasse sortir de là. Sachez que je déménage très bientôt donc vous pouvez dire au revoir à ce décor éclaté qu'il y a derrière moi. Il faut bientôt dire bonjour à un nouveau décor tout aussi éclaté probablement. Merci à tous d'être là en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Cordialement ! Sous-titrage Société Radio-Canada